Coucou à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, puisqu'on se retrouve pour parler de ma sélection de jeux pour ce mois de février. Donc, que dire de ces jeux pour le mois de février 2024 ? Eh bien, je pense que ma sélection, elle représente un petit peu la manière dont je vis le temps qu'il fait sur ce mois de février, où j'ai l'impression d'être un petit peu le cul entre deux chaises, d'être dans un moment de transition entre deux saisons. Parce que d'un côté, on a eu des journées très belles et très ensoleillées, qui font penser que le printemps a vraiment envie de pointer le bout de son nez. En plus, on a eu des températures plutôt agréables ici. Et puis, ça s'alterne avec de temps en temps des journées comme aujourd'hui, où c'est encore très gris, plutôt froid, brumeux, où ça fait encore hivernal. Et donc, on a l'hiver qui s'attarde un petit peu. Donc voilà, on est un petit peu dans un mood partagé entre ces deux saisons-là. Et au niveau des jeux que j'ai sélectionnés, ça reflète aussi ce moment où on n'est pas encore tout à fait sorti de l'hiver, mais on n'est pas encore tout à fait rentré dans le printemps. Voilà, donc je vous présente tout ça. Et je vais commencer par les jeux qui sont dans cette boîte. Donc c'est la boîte que Sabrina m'avait offerte lors du swap, dans lequel elle avait emballé les cadeaux. Je la garde sur mon bureau, tu vois, Sabrina, parce que déjà, elle est très jolie. Et puis en plus, c'est pratique. Comme ça, je peux mettre de temps en temps, je peux mettre une carte là-devant que je peux laisser. Voilà, ça tient dans le couvercle. Ça me fait un petit stand pour poser les cartes. Et puis, voilà, ça me permet d'avoir un accès facile à certains jeux, des petites choses comme ça. Donc, comme tous les mois, on va retrouver dedans, bien sûr, le Fyodor Pavlov tarot, puisqu'il s'agit de mon tarot préféré. Donc, voilà, il reste toujours sur ma table. Je ne le mets plus jamais dans sa boîte, il reste toujours sorti. C'est vrai que celui-ci, pour le coup, je trouve qu'il a un côté plus hivernal. Mais voilà, gros coup de cœur, donc il est toujours là, bien sûr. Alors, je continue avec les jeux qui ont un côté un peu hivernal, qui sont là. J'ai ressorti, enfin, ils étaient sur ma table, mais je me suis mis à réutiliser de manière plus régulière mon tarot, celui que j'ai créé. Donc, le Dreams of the Past tarot. Donc, à la fois la version mini et la version standard, enfin, tarot standard. Donc, je les ai ressortis parce que, déjà, la saison s'y prête, je trouve. Et puis, quand j'ai créé mon Béline et que je l'ai reçu, je me suis rendu compte que, visuellement, il allait plutôt bien avec ce tarot qui est créé à partir de peintures célèbres. Et voilà, donc, du coup, je l'ai ressorti et je me suis mis à le réutiliser davantage. Donc, j'ai eu des questions sur Insta par rapport au tarot. Donc, dans la version mini, vous pouvez le trouver avec le dos bleu, comme ça. Et vous pouvez aussi le trouver avec le dos, avec le motif en blanc, comme sur le tarot taille standard. D'accord ? Et vous le trouvez dans différents packagings. Vous pouvez le trouver dans la boîte dure, comme ça, ou sinon, dans des top box toutes blanches. Voilà, puisque j'avais choisi plusieurs options que j'ai mis disponibles. Et voilà, j'ai aussi ressorti la version grand format, qui n'a pas le même carton. Vous pouvez voir, là, c'est un carton ligné, alors que là, c'est un carton lisse. Et je précise que, sur la version mini, il y a plus de cartes que dans la version maxi. Parce que, ça vient du site de l'imprimeur, de Make Playing Cards. Mais, voilà, selon le format des cartes, on ne choisit pas vraiment combien de cartes on peut imprimer. Et donc, là, c'était soit je n'avais pas assez, soit c'était carrément plus. Donc, du coup, il y a 88 cartes. Et ça m'a permis de mettre des cartes alternatives. Voilà, comme ça, vous pouvez choisir un petit peu la version que vous préférez pour certaines cartes. Ou alors, vous pouvez faire comme moi et laisser toutes les options possibles dans le jeu. Parce que, de toute façon, souvent, celles qui ont été choisies en cartes alternatives ont souvent une humeur ou une représentation un petit peu différente. Donc, voilà. Donc, mon tarot, je l'ai ressorti. Contente de le réutiliser un petit peu davantage. Et puis, voilà, bonne surprise de voir qu'il s'accordait pas mal avec le Béline que j'ai créé. Parce qu'au niveau, finalement, du style graphique et puis, avec cette utilisation de ce carton ligné, ça donne un côté presque un petit peu peinture aussi à certaines cartes du Béline. Et du coup, je trouve que ce n'est pas choquant de les mettre ensemble. Voilà. Donc, ça, ça reste un petit peu dans l'humeur un petit peu hivernale, on va dire. Donc, si vous êtes intéressé par mes jeux, je vous mettrai le lien vers Make Playing Cards dans la barre d'infos. Et puis aussi, le lien vers mon Google Drive où vous pouvez télécharger les PDF d'accompagnement de mes jeux. Voilà. Donc, ça, c'est pour mon tarot. Donc, celui-ci, je vais quand même le remettre à sa place là-dedans. Je vais rester dans les jeux qui ont cette humeur un petit peu automnale. Donc, sur ma table de tirage, on retrouve toujours le Béline classique, bien sûr. Et puis, comme tous les mois, maintenant, depuis plusieurs mois, on retrouve l'oracle divinange de Dorine Gilbert. Voilà, que c'est carte à message, comme ça. Et puis, l'oracle des runes. Donc, ça, je l'utilise essentiellement pour les guidances de la semaine ou du mois. Et ça, pareil, pour avoir un peu l'énergie générale. Donc, eux n'ont pas bougé de ma sélection. Ensuite, on va retrouver, évidemment, mon Béline, puisque je l'ai reçu là. Donc, évidemment, j'ai très envie de l'utiliser. Je l'ai d'ailleurs recommandé sur mes Plinkards pour avoir la version corrigée. parce que ça me tue d'avoir la carte avec Trafic écrit avec deux F et de ne pas avoir vu cette erreur quand j'ai tout fait, la relecture, etc. Donc, voilà. Donc, évidemment, gros coup de cœur pour ce jeu que j'ai créé. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas mal en ce moment, vraiment. Et donc, il est sympa avec le tarot que j'avais créé aussi, de par ce carton qui est similaire. Et puis, il est aussi très sympa avec le tarot Seigneur des Anneaux, qui est un jeu Mass Market, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, qui se présente comme ça. Donc, normalement, il arrive dans cette boîte qui s'ouvre en deux parties, où il y a ensuite le livret. Mais pour avoir un accès plus direct, parce que des fois, je fais ça un petit peu à l'arrache le matin, et bien, il est dans la boîte, comme ça, il y a juste à se servir. Voilà. Donc, toujours la thématique Seigneur des Anneaux, mais avec un style graphique différent. Mais ça n'empêche pas les deux jeux de très bien s'accorder. Voilà, parce que de toute façon, on reste dans cet univers de Tolkien. Et du coup, ça permet de bien faire le lien entre les jeux, et ça se répond très bien. Voilà. Donc, pour l'instant, les cartes restent toujours un petit peu en paquet. Ça ne s'est toujours pas assoupli au niveau du carton. Mais bon, je l'apprécie quand même, parce que j'aime la thématique, en fait. Donc, voilà. Donc, hop ! Pour le Bélin, qui est là, je vais le laisser sortir un petit peu. Donc, je vous avais dit, le PDF d'accompagnement est disponible maintenant. Donc, le mien, vous voyez, je l'ai imprimé et relié. Il fait 22 pages en comptant la page de présentation qui est ici. Donc, je vous le présente rapidement, parce que je ne vous l'avais pas montré. Donc, on va retrouver une première page sur la structure du Bélin. Hop, hop, hop ! Je vais pousser ça un petit peu. Ensuite, on a une page sur les planètes. Voilà à quoi servent et puis leur description. Avec ici, une petite partie astuce et puis un petit espace pour vous prendre des notes. Ici, donc, une page sur comment se préparer avant de faire un tirage. L'importance de poser les bonnes questions. Ensuite, des idées de tirage assez classiques, finalement. Avec notamment le tirage en croix et puis ensuite, la signification des cartes. Donc, pour les quatre premières qui ne sont pas liées à des systèmes planétaires, eh bien, je vous ai mis les miniatures. Et pour les suivantes, par contre, non. Donc, j'ai indiqué quelle planète s'était liée. Puis ensuite, elles sont numérotées avec leur nom. Et vous allez généralement retrouver des mots-clés au départ. Ensuite, généralement, pour la plupart des cartes, voilà, l'association que j'y ai faite avec l'œuvre de Tolkien. Donc, avec le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Soit à travers des événements qui se passent, un personnage ou une citation. Et puis ensuite, la signification de la carte en position obstacle et en position de conseil. Voilà, donc, j'ai essayé de faire un truc assez... C'est assez sympa, c'est joli à lire. Voilà, donc ça, c'est dispo. Et voilà, moi, je l'ai relié comme ça. Je garde un exemplaire pour moi. Alors, donc... Donc, voilà les deux principaux jeux que je compte associer avec ce Béline Seigneur des Anneaux. Ça va être le Dreams of the Past Tarot et le Seigneur des Anneaux. Mais en ressortant un jeu que j'avais envie d'utiliser un petit peu ce mois-ci, en regardant à nouveau les cartes, je me suis dit... Ah, mais il faut que j'essaye celui-là aussi. Et donc, ce jeu, c'est le Tarot des Mondes Oniriques de Stéphanie Pumunelot. Qui est mon tout premier tarot que j'avais acheté il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans. Je ne sais plus exactement. On va dire 6 ans, pour ne pas exagérer. Mais voilà, je trouve qu'il a une atmosphère qui correspond plutôt bien à la saison dans laquelle on se trouve. Et en le regardant, oui, je ne me rappelais pas à quel point il était elphique dans son énergie. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui font elphique, de statues, etc., qui font elphique. Et du coup, ça peut être intéressant de l'essayer avec ce tarot Seigneur des Anneaux. Parce que je pense... Enfin, le tarot avec le Bélin, plutôt. Je pense que ça peut être très sympa. Voyez ce personnage, du coup, il me fait penser un peu à Silver Barbe, par exemple. Le dragon, il peut nous faire penser un peu à Smaug. Donc, voilà, ça peut tout à fait connecter avec cet univers du Seigneur des Anneaux, je pense. L'étoile, voilà, par exemple, l'étoile d'Arwen, pourquoi pas. Voilà, et donc, ce n'est pas le même style graphique, encore une fois. Mais je pense que ça peut être très sympa ensemble. Donc, par exemple, voilà, prendre une carte de tarot, puis quelques cartes du Bélin. Donc, on va essayer ça, hop, et puis quelques cartes du Bélin. Alors, je dois avoir la carte de présentation, je vais la retirer qui est là, hop. Je vais en prendre une de chaque, on va voir. Donc, ici, on a le roi de Pentacle, la maladie, pour parler, et ennemi. Donc, voilà, il semble qu'au niveau des finances, la situation ne soit pas forcément très saine, qu'il va falloir peut-être négocier, faire des ajustements, et qu'il y a des choses qui risquent de nous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ce mois-ci. Voilà, donc, visuellement, c'est sûr, ce n'est pas le même style. Mais, voilà, je pense que ça peut quand même être utilisé ensemble, pourquoi pas. Voilà, même si c'est un style graphique très, très différent. Je sais que Stéphanie Plumonelot a sorti un oracle qui est très joli, par ailleurs. Mais je ne suis pas tentée non plus de l'acheter, forcément, parce que, au final, c'est un tarot que je n'utilise quand même pas très souvent. Et donc, voilà, du coup, je ne vais pas investir dans l'oracle. Et puis, en regardant ma collection, là, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir trop de jeux. J'ai l'impression d'avoir pas mal de jeux, quand même, qui ne servent plus depuis longtemps. Et, pour l'instant, je n'arrive pas à m'en détacher, parce que je les trouve beaux, ils me plaisent, etc. Et je n'ai pas envie de les bazarder et de regretter après. Pour l'instant, j'ai la place de les garder. Mais c'est vrai que, voilà, je n'ai pas forcément envie de faire rentrer beaucoup de jeux nouveaux dans ma sélection, dans ma collection. Il y a le Anaketaro, qui m'intéresse toujours, mais j'attends un petit peu pour l'acheter, parce que, voilà, ce mois-ci, j'ai fait grève, des choses comme ça. Donc, évidemment, ça va se voir sur mes revenus. Donc, j'attends un peu pour l'acheter, mais en dehors du Anaketaro, récemment, je n'ai pas vu de sortie qui m'attire plus que ça. Et je pense que ça vient du fait que, ouais, j'ai l'impression d'être contentée par ma collection, qui est déjà importante. Voilà, j'ai l'impression d'avoir assez. Et j'ai l'impression que si j'achète un nouveau jeu, ça va faire un peu une redite de ce que j'ai déjà. Donc, voilà. Et puis, tout ce qui est un peu oracle, développement personnel, ou, vous voyez, les gros coffrets de guidance, etc. Bon, c'est pas... j'en ai. Et je trouve que j'en ai assez. Voilà. Donc, il n'y aura pas de présentation tellement de jeux nouveaux plus pendant un certain temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui me tentent en ce moment. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ce qui sort. Et je n'ai pas envie de tomber dans des choses qui fassent trop doublons. J'ai déjà l'impression que j'ai largement suffisamment de choses et que j'ai du mal à tout utiliser. Donc, voilà, pour l'instant, j'ai regardé pourtant. J'ai été traînée sur Etsy, j'ai été à Cultura, j'ai regardé sur Internet. Mais, ouais, c'est assez étudant. Quelque part, c'est une bonne chose. C'est pas mal non plus. Parce qu'il faut bien se l'avouer, c'est quand même un budget, tout ça. Je reste dans les jeux, ceux qui ont une ambiance un petit peu hivernale. Alors, on va finir avec celui-ci pour l'ambiance hivernale. Enfin, non, il y en a encore deux. Le Tempestaro. Donc, voilà, c'est pas du tout l'été. Mais le Tempestaro, c'est un jeu sur la mer, sur les pirates, les sirènes. Et je trouve qu'il passe bien dans cette saison de l'hiver. Parce que les couleurs sont assez froides. Et je trouve que ça donne un aspect un petit peu mer froide. Et peut-être de la mer en hiver. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Et voilà le jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle un pip deck. Mais la plupart des mineurs sont quand même pas mal semi-illustrés. Et on arrive à se débrouiller instinctivement avec. Ou intuitivement avec. Et je trouve que la manière dont la créatrice a adapté son jeu au thème de la piraterie. C'était plutôt bien trouvé. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a une palette de couleurs assez limitée. Comme vous pouvez le voir. Et des couleurs plutôt assez froides. Et voilà. Du coup, je trouve que ça lui donne un côté un peu hivernal. Donc, pour en ce moment. Voilà. Et donc, plutôt orienté peut-être sur les questions un peu matérielles. Avec ce thème de la piraterie. Qui est quelque chose qui m'interpelle en ce moment. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ressorti ce jeu. J'ai fait quelques tirages avec. Et voilà. Je vais le laisser sortir. Enfin, je vais le laisser sortir plutôt. Pour voir si j'ai encore envie de l'utiliser au cours de ce mois-ci. Voilà. Et donc, pour terminer avec les jeux qui ont une ambiance hivernale. Enfin, ou en partie hivernale. On va terminer avec les jeux de Célia Melville. Qui vont faire un peu la transition justement entre automne. Enfin, pas automne. Entre hiver et printemps. Alors, hop. Voilà. Lui, je vais essayer de le reposer sans tout faire tomber. Voilà. C'est quand on veut faire bien qu'on fait des bêtises. Hop. Je vais le poser là. Pour ne pas qu'il fasse plus de... Pour ne pas qu'il s'abîme. Hop. Donc, j'avais envie de ressortir les tarots de Célia Melville. Mais je ne savais pas trop lequel j'avais envie d'utiliser. Donc, j'ai sorti les deux. On verra bien lequel me tente le matin quand je fais mes tirages. Donc, j'ai ressorti le Lily White Tarot. Qui est un jeu quand même que j'ai souvent l'habitude de sortir au printemps. Et j'ai ressorti quand même le Tarot Renard. Qui m'avait été offert par une abonnée. Donc, oui. Lily White Tarot, c'est un jeu que j'ai l'habitude de sortir plutôt au printemps. Pourtant, et tout comme le Tarot des Mondes Oniriques que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le jeu de Stéphanie puis Moonlow. Ce sont deux tarots aussi que j'ai pas mal utilisés pour tout ce qui était tirages sentimentaux. Quand je faisais des tirages gratuitement pour les autres. Sur ma page Facebook. Et peut-être que justement avec l'approche de la Saint-Valentin. C'est aussi ça qui me donne envie de ressortir ce type de jeu. Voilà. Donc, je commence avec le très joli Lily White Tarot. Voilà. Donc, on voit le côté assez printanier. Parce qu'on a ce dos un petit peu fleuri quand même. Puis le blanc et le doré, c'est très lumineux. On a aussi ces aquarelles qui sont très lumineuses aussi. Mais on a encore quelques cartes qui demeurent dans l'hiver. Donc, voilà. Je trouve que ça fait un peu la transition avec la saison dans laquelle on est. Voilà. Puis, c'est un joli jeu. Donc, ça fait plaisir de le ressortir un petit peu. Parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé un petit peu en décembre. Mais voilà. Pas non plus beaucoup de fois. Donc, voilà. Je pense que là, c'est peut-être un petit peu plus le moment de le faire ressortir. Voilà. Et il est toujours aussi beau. Et puis, j'ai sorti du coup le tarot renard. Parce qu'on me l'a offert. C'est une abonnée qui ne voulait pas le garder. Qui me l'a envoyé. Donc, je la remercie beaucoup. Et c'est vrai que c'est un jour où j'ai eu du mal à le mettre dans ma pratique. Parce que... Parce que... Alors, il y a une histoire avec le carton qui est un petit peu bombé. Et du coup, pour étaler les cartes, il n'est pas forcément très facile à mettre en éventail. Donc, ça, c'est une première chose. Plutôt d'ordre tactile. Voilà. Au niveau du ressenti, quand on touche les cartes. Quand on les étale, etc. Mais il y a aussi le fait que les illustrations sur le devant font penser un peu au Lily White Tarot. Avec des choses très colorées, très douces. Plutôt printanières. Et au niveau du dos de cartes, on a quelque chose dans les teintes, voilà, comme ça. Un petit peu orange, marron, noir. Qui font plutôt automnale ou hivernale. Et qui, du coup, à mon sens, ne sont pas forcément très en accord avec les illustrations. Alors, le dos est magnifique. Je le trouve très, très beau. Mais voilà, je trouve que ça contraste avec le devant très coloré, en fait, des cartes. Et du coup, j'ai eu du mal à trouver à quel moment de l'année j'avais envie d'utiliser ce jeu. Parce que quand on est en été, je trouve que ce dos ne me fait pas été. Enfin, ça ne fait pas ambiance été pour moi. Et je n'ai pas forcément envie de sortir ce dos de cartes l'été. Quand on arrive en automne, le dos, oui, il fait automnale. Mais je n'ai plus forcément envie d'être dans des couleurs pastelles en automne. J'ai envie de ressortir des choses un peu plus sombres. Et donc, je me dis que là, c'est peut-être le bon moment, justement. Au sortir de l'hiver, quand on est encore à cheval entre l'hiver et le printemps. Parce qu'on a ce dos qui a ce côté très chaleureux hivernal. Et en même temps, on a les illustrations qui sont assez printanières. Vous voyez, par exemple, on a des petits personnages qui sortent. Voilà, donc on est... Et puis ensuite, des choses assez printanières. Donc, justement, c'est peut-être finalement plutôt à ce moment-là de l'année que pour moi, ça conviendrait pour l'utiliser. Voilà, parce qu'avec les années, j'ai aussi remarqué que j'ai une manière assez saisonnière d'utiliser mes jeux. Et donc, voilà, il rentre en rotation aussi un petit peu en fonction des périodes de l'année. Et des fois, quand un jeu ne sort pas au bon moment ou quand il ne rentre pas au bon moment dans ma collection, des fois, c'est un peu dur de l'utiliser. Voilà, et puis... Voilà. Mais voilà, j'ai envie de lui laisser sa chance parce que les illustrations sont jolies. Et voilà, j'ai envie d'essayer de rentrer un peu plus dedans quand même et l'utiliser un peu. Donc voilà, j'ai sorti les deux jeux de Célia Melville. qui font la transition, du coup, avec le printemps. Alors, pour continuer, du coup, maintenant sur les jeux plus printaniers, j'ai également sorti le Palm's Delight Tarot que je vous ai présenté en tout début d'année. Je garde le Palm's Vintage, mais je le garde plutôt comme jeu pour mettre dans mon sac à main ou quand je veux amener un tarot quelque part, un jeu qui ne prenne pas trop de place. Hop ! Vous voyez. Mais il a un côté beaucoup plus hivernal avec ses tons sépia marron, hivernal ou automal. Alors que vous allez voir, le Palm's Delight est beaucoup plus lumineux et donc on rentre dans ses énergies plus joyeuses et plus lumineuses du printemps. Voilà. Donc, hop ! Alors, ça va faire le focus. Oui, je vais rapprocher les cartes, sans doute. Donc le dos, il est très joli et vraiment très lumineux sur ce jeu. Et puis, voilà, les cartes aussi sont assez lumineuses. Donc c'est le Rider Waite, mais joliment colorisé, je trouve. Avec des teintes, voilà, lumineuses et douces à la fois. Voilà. Donc, c'est un jeu de la créatrice My Lucky Cards, comme le Palm's Vintage. Voilà. Et donc celui-ci, c'est le Palm's Delight. Delight. Voilà, je pense qu'il y a un jeu de mots qui a été fait sur le titre du jeu. Donc voilà, il y a celui-ci qui revient dans ma sélection. Et puis, il y a un autre... Un autre Rider Waite recolorisé. Donc, c'est le Mystic May Tarot de Lycabethus. Voilà, que j'avais acheté l'an dernier, à cette saison. Et voilà, j'aime beaucoup la palette de couleurs très douce, très pastel de ce jeu. Voilà, donc à l'approche du printemps, c'est des couleurs que j'ai envie de voir, d'utiliser. Et puis, je pense aussi que, voilà, en ce moment, je vis une période un petit peu stressante avec ce qui se passe à mon travail. Et voilà, peut-être aussi j'ai besoin d'une certaine douceur. Et voilà, ce jeu apporte le côté doux et réconfortant, peut-être, dont j'ai besoin aussi en ce moment. Et voilà, je trouve que c'est une très jolie version du Rider Waite avec ces couleurs-là. C'est très beau. Alors, il est très glossy parce que c'est de la plastification, voilà, comme on pourrait faire chez soi avec sa plastifieuse. Par contre, c'est du vrai carton de cartes à jouets. C'est épais, ce n'est pas du papier d'imprimante. Mais c'est vrai que la plastification est très, très glossy, très brillante. Voilà, et donc, lui, comme l'année dernière, j'ai envie de l'associer avec l'oracle du soleil. Qui devrait aller très bien avec. Donc, l'oracle du soleil qui se trouve là. Qui, lui aussi, a des couleurs assez pastelles, je dois bien dire. Alors, pas au dos de cartes, qui n'est pas forcément mon dos préféré. Mais sur le devant des cartes, voilà, il y a des couleurs assez pastelles quand même dans l'ensemble. Il a ce côté assez rétro aussi, qui permet de bien s'associer avec le Mystic May. Et puis, les mots clés sont très sympas, je les trouve intéressants. Souvent, ça me lance sur quelque chose. Donc, voilà, j'aime bien les utiliser ensemble. Vous voyez, tous ces dégradés de pastelles. Voilà, puis c'est vraiment un jeu que je trouve assez parlant, assez intelligent. J'aime beaucoup les mots clés. Donc, généralement, je vais tirer une carte de tarot et une carte oracle. Ou deux de l'un et puis une de l'autre. Voilà, je vais faire pas forcément des très gros tirages. Mais voilà, ensemble, ça donne des choses souvent assez sympas. Donc, on va faire un petit exemple pour voir ce qu'on a. Donc, par exemple, ici, on va avoir le chariot et l'extrémisme. Et puis, par exemple, ici, on va reprendre la force. Voilà, donc, on a peut-être l'idée qu'on veut à tout prix faire évoluer, avancer les choses. D'où ce côté extrémisme, quitte à passer un petit peu en force. Voilà. Oui, ça me parle, du coup. Mais, ouais. Peut-être qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser des méthodes qui sont un petit peu exagérées, un petit peu extrêmes. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup, en tout cas, la manière dont ces jeux s'associent. Hop là ! Bon, voilà. Donc, voilà, c'est un combo que j'avais trouvé très sympa l'année dernière. Et, voilà, j'ai envie de retrouver les couleurs apaisantes de ce Mystic May tarot. Hop ! Donc, voilà, lui, il va vraiment faire la transition vers le printemps, ce jeu. Parce que, de tous ceux que j'ai sortis, je pense que c'est le plus printanier, le Mystic May, avec ces couleurs-là. Ça fait vraiment couleur, je ne sais pas, même de Pâques, par exemple, vous voyez. Donc, ça va être vraiment l'énergie, je pense, février, mars, début avril, pour la saisonnalité de ce jeu. Celui-ci, il peut rester plus longtemps, parce qu'après, il va bien avec le rétro-tarot, par exemple, qui est un peu plus vif. Voilà. Et puis, dernier jeu dans ma sélection, donc, c'est bien le coup beau. Donc, j'avais envie de ressortir l'oracle des murmures de Marie Marsaudon et Lubiloun. Donc, voilà, donc, enfin, Marie Marsaudon, alias Lubiloun, et Alicia Mathieu, alias H. Colord. Voilà, c'est la version auto-publiée, mais il avait été sorti chez Arkana Sacra. Donc, le dos de carte est un petit peu différent, les couleurs sont inversées dans la version Mass Market. Et puis, la présentation de la carte est un petit peu différente aussi. Mais c'est un oracle qui est toujours aussi beau, que j'aime toujours autant. Et voilà, j'avais très envie de le ressortir. Il est aussi très sympa pour faire les guidances générales, il est plutôt de bon conseil. Donc, voilà, j'avais envie de ressortir ce très joli jeu. J'aime beaucoup la pâte d'Alicia Mathieu, l'illustratrice, ça fait de très jolies choses. Et c'est vrai que j'aurais bien acheté ces autres jeux, le Phronox, enfin le Luxnox, je ne sais plus, avec les DS, et puis le Medium & Magic, qui sont très très beaux au niveau des illustrations. Mais je pense que les thématiques me parlent moins, et du coup, voilà, je ne pense pas les acheter. Ce qu'il y en a, c'est sur les DS, et je sais que ce type de jeu, archétype de personnages, sur les DS, etc., ce n'est pas quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis, Magic & Medium, je ne pense pas que le thème non plus me parle plus que ça. Je ne sais pas trop quelle utilisation lui donner. Donc, voilà, je ne vais pas engorger ma bibliothèque si j'ai trop de doutes sur un jeu. Et donc, je vais l'associer avec le Lightseer Starro, bien sûr. Je trouve que c'est des jeux qui vont bien ensemble, parce qu'ils ont ce côté quand même un petit peu witchy et moderne. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, je pense que la raison qui fait que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est parce que je n'aime pas ce que ça a fait quand j'ai fait les tranches. Je lui ai fait les tranches en vert avec un Stabilo vert pastel, histoire de matcher avec le dos de carte, vous voyez. Donc, à l'écran, ça rend même mieux qu'en vrai, je trouve. Mais ce que je n'aime pas, je pense que c'est parce que peut-être le Stabilo, ça doit être trop humide. Du coup, ce n'est plus très régulier en haut. On a l'impression qu'il y a des cartes qui sont plus hautes que d'autres, etc. Voilà, vous voyez. Et quand on passe la main dessus, on a l'impression que, peut-être, je ne sais pas, ça a gondolé un peu. Voilà, mon jeu, il ne s'aligne plus parfaitement, comme c'était le cas. Voilà, et puis, évidemment, le marqueur n'a pas le même pouvoir couvrant qu'un... Enfin, le Stabilo, plutôt, sur l'igneur, n'a pas le même pouvoir couvrant qu'un marqueur. Donc, ce n'est pas hyper uniforme au niveau du vert. Donc, voilà, je ne suis pas hyper satisfaite de ce travail de customisation. Alors, ça n'a pas du tout débordé sur les cartes de devant. Mais, voilà, je trouve que ça lui donne un peu mauvaise mine, parce que ce vert n'est pas aussi beau, en vrai, que ce qu'on voit à l'écran. Je trouve qu'il est un peu terne. Et puis, voilà, on a un jeu qui n'est plus très régulier au niveau de la surface, etc. Et je pense que ça m'a un peu freinée dans son utilisation, ça. Voilà, mais par contre, les illustrations, je les aime toujours autant. Donc, je me pose la question à savoir si je ne vais pas revendre cette version-là. Bon, il était en anglais, par contre. Cette version-là, customisée. Peut-être qu'il y a des gens qui seront contents que les tranches soient faites en vert. Après, elles ont été bien faites, mais c'est juste moi qui ne suis pas fan du résultat. Et peut-être que je le rachèterai en français pour, du coup, avoir les tranches neutres. Et puis, comme ça, au moins, j'aurai le guidebook en français, même si ça ne me gênait pas de l'avoir en anglais. Mais, voilà, je me pose la question de savoir si je ne vais pas le remplacer. Parce que je ne suis pas fan du résultat. Je suis un peu déçue de ce que ça a fait. En fait, je l'aimais mieux avec les tranches neutres, au final. Voilà. Et celui-ci, je trouve qu'il marche plutôt bien avec l'oracle des murmures. Donc, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner ensemble. Donc, ici, on a cette carte. Voilà, de l'amitié, de la sororité, de la communauté, de l'union, de l'action commune. Ça me rappelle le pouvoir des trois dans Charmed. Je pense que beaucoup de gens ont pensé à cette référence en voyant cette carte. Et puis, on va compléter avec le tarot. Et donc, ici. Voilà, l'empereur. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout déconnant au niveau du style d'associer ces deux jeux ensemble. C'est pas du tout déconnant. Oh là là. C'est beau, là, ces deux cartes qui sortent ensemble. Voilà. Quand je vous dis que c'est des jeux qui se marient bien, là, je pense que c'en est la parfaite illustration. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma présentation de ma sélection pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez l'intention d'utiliser en ce moment. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, dans des vidéos. Donc, je ne sais pas trop encore de quelle nature. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires si vous avez envie d'un certain type de vidéos. Puisque là, voilà, il ne va pas y avoir trop de présentation de jeux, a priori, qui devrait arriver. Parce que je n'ai pas fait d'achat nouveau, en dehors du fait de recommander mon propre exemplaire de mon jeu pour avoir une version sans la faute d'orthographe sur la carte trafique. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc, voilà, du coup, je n'aurai pas de jeux nouveaux à présenter. Donc, voilà, si vous avez envie d'un certain type de contenu sur la chaîne, en attendant qu'il y ait des nouveautés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir comme vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501